bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne canet de jeux dans cette vidéo je vais vous parler de mes jeux en solo qui sont présents dans ma ludothèque donc pour moi un bon jeu solo c'est un jeu où il va y avoir une grande rejouabilité et surtout des défis qui vont être proposés il faut aussi qu'il y ait une certaine difficulté donc un jeu que je réussis rapidement est un jeu qui ne va pas forcément m'intéresser donc il n'y a pas d'ordre spécifique lors de ma présentation je vais prendre les jeux aléatoirement je vais pas non plus vous les détailler de manière poussée car pour la plupart une ou plusieurs vidéos sont déjà présentes sur notre notre chaîne canet de jeux n'hésitez pas à aller les voir je voulais mettre également dans la dans la description je débute par le jeu parodin donc c'est un jeu pour un joueur édité par haute charpe créé par antonin bocara illustré par michel verdu donc c'est vraiment un jeu pour moi un jeu type casse-tête on va avoir une des différents défis à réaliser donc les défis vont être au début plus simple et puis petit à petit ça va se complexifier on va avoir pour cela ddd qui vont être positionnés d'une certaine façon et le but ça va être de faire deux tas avec les dés il va falloir qu'ils aient la même force la même valeur dans chacun des tas donc par exemple on va avoir cette configuration là avec les dés qui vont avoir une force différente donc on a le petit marque page qui nous rappelle la valeur de chacun des dés donc par exemple le héros va avoir une valeur de 3 le capitaine 2 le soldat 1 le traître va déjà avoir une mécanique plus difficile le maudit ça va être du moins un donc on doit pour essayer d'aider d'une certaine façon et enfin les séparer en deux tas ont par exemple là on va faire le compte et il faut que chacun des tas est la même valeur donc ce qui est bien c'est que c'est vraiment crescendo et vous avez les solutions donc à la fin du livret de règles et ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez l'encéler des de manière aléatoire et vérifier ensuite sur le site si vous avez trouvé la bonne combinaison et surtout si c'est une combinaison qui est possible donc c'est un jeu à partir de huit ans on est parti donc entre 5 à 30 minutes voire plus un selon le temps qu'on peut mettre à réfléchir sur un défi donc j'ai pas encore réussi à faire tous les défis certains sont un petit peu des casse-tête pour moi ah non c'est un jeu que je ne sors pas toujours mais que j'apprécie sortir de temps en temps ensuite donc je vais vous parler également donc de sylvion qui a également pas de vidéo présent sur notre notre chaîne on ferait j'en fasse une prochainement parce que c'est un jeu qui est quand même vraiment sympathique donc c'est un jeu de l'univers donc il ya aussi également onirine nautilion castellon harion je crois donc il ya différents différents jeux qui sont sur le même univers donc là on va avoir un système donc avec des cartes et on va se battre contre un incendie il va falloir mais positionner des cartes pour éteindre l'incendie donc dans sylvion qui a des extensions qui sont qui sont présents moi j'ai seulement joué donc au jeu de base pour le moment donc on a différentes cartes qui vont représenter non plus d des arbres et des petites fontaines pour éteindre l'incendie et nous avons donc les cartes on va dire et demi qui vont nous nous causer du tort et qu'il va falloir vaincre donc je m'éternise pas dessus je ferai une vidéo prochainement pour vous en parler davantage et donc c'est un jeu dont j'ai pas fait encore beaucoup de partie sur ce jeu mais c'est un jeu que que j'apprécie j'aime bien au niveau la mise en place c'est ça j'aime bien son le fonctionnement vous en parlerai plus en détail prochainement donc c'est un jeu donc pour moi c'est un jeu qui en enfin plutôt souvent vraiment solo mais pour le coup il ya aussi une une un mode coop je crois on peut donc s'entraider donc environ 30 minutes et à partir de 10 ans donc c'est un jeu que que j'aime bien voilà ensuite donc je vais vous parler de du jeu fini donc j'ai fait donc une vidéo de plantation du jeu ainsi qu'une vidéo donc d'une partie donc si t'es pas à les voir sur sur notre chaîne pour les visionner donc un jeu d'été par edge est créé par freinman frise donc j'ai un autre jeu aussi de cette hauteur donc qui est le jeu vendredi on pareil un gros coup de coeur pour pour vendredi comparer donc tout à l'heure donc fini donc fini donc on a des cartes on va avoir des jetons représentant du café représentant des bonbons et le but ou du jeu ça va être de placer les documents donc comme au travail on va placer les documents et il faut faire en sorte de placer les cartes du numéro 1 au numéro je sais plus combien ça se termine mais faut ordonner du coup les cartes avant de passer tous les cafés donc une fois qu'on a passé tous les cafés si on a tout ordonné on a gagné la partie sinon on a perdu donc j'ai pour l'instant j'ai pas réussi à gagner donc je sais pas si on a qu'ils ont déjà réussi vraiment à gagner à ce jeu mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien ce côté des filles le côté j'ai pas réussi je vais réessayer c'est ça prend pas de place c'est facile à prendre en main voilà c'est quelque chose que j'aime bien donc c'est un jeu que je sors de temps en temps donc voici pour fini vendredi dans vendredi c'est vraiment pour moi le jeu qui m'a fait aimer les jeux en solo donc pareil vous trouverez une vidéo de présentation des règles ainsi qu'une vidéo en solo et c'est vraiment un jeu que j'affectionne tout particulièrement donc c'est un jeu à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes pour finir par rester à partir de 10 ans et donc environ 30 minutes donc que ça soit pour fini ou pour vendredi ce sont des jeux exclusivement solo il n'y a pas de deux modes à plusieurs donc dans vendredi on va le but du jeu ça va être d'aider robinson à quitter et pour ça on va devoir améliorer notre jeu de cartes en en sont défaussant de certaines pour en récupérer des cartes des cartes meilleures donc c'est vraiment un système que j'aime beaucoup le fait de défausser des cartes pour en acquérir des bas des cartes plus fortes dans la même logique il y y'a goblivion que j'apprécie aussi vraiment beaucoup et bon ce cas il ya beaucoup de jeux que j'apprécie vu qu'ils sont dans ma ludothèque mais ça soit vendredi goblivion pour les jeux pour l'instant que je vous ai présenté ce sont des jeux j'ai fait déjà plusieurs parties et qui m'ont là beaucoup beaucoup plus donc pareil un globe au bivion vous trouverez une vidéo de présentation ainsi qu'une vidéo d'une partie donc c'est un jeu qui est aussi un mode co-op donc je n'ai pas testé je vais jouer seulement en solo pour l'instant donc un jeu à partir de 12 ans pour des parties de 30 minutes édité par goblivion games et donc il va falloir entraîner son armée pour pouvoir vaincre l'ennemi qui arrive aux portes du château et pour cela on va devoir donc pareil que pour vendredi se défausser des cartes et du coup en améliorer on améliorer certaines donc je vous invite vraiment à voir notre nos vidéos sur sur ce jeu si ça peut vous vous intéressez ensuite donc wendek donjon donc un jeu édité par notes édition un jeu donc envie aussi du environ 30 minutes en moi ça trop durer beaucoup plus longtemps je dirais une bonne heure pour donc un à deux joueurs et à partir de 14 ans donc sur notre chaîne vous verrez une vidéo de présentation des règles est également des plusieurs parties en solo parce que je réalise donc la campagne présente dans dans le jeu j'ai également joué à ce jeu à deux et c'est soit j'apprécie aussi bien à deux que que en solo je trouve que c'est serrément fil donc là le but du jeu ça va être dans l'entrée dans sa dans le donjon pour aller vaincre donc le gardien donc au début on va avoir un personnage qui va avoir une habilité définie et petit à petit donc nous allons rencontrer des ennemis qui vont nous permettre d'améliorer notre personnage dont de gagner une différente différentes des en ont quand j'ai une agilité en force en mana gagne également des points de vie ou attirer de nouvelles compétences donc c'est un jeu 2d et qui a la queue que qui soit un qui se joue très très bien et je trouve également facile à mettre en place une très bonne rejouabilité et puis le système de campagne me plaît aussi particulièrement donc j'ai également l'extension donc de ce jeu que je n'ai pas encore testé donc il y est donc forêt des ombres qui donne d'autres d'autres mécaniques au jeu mais il ya déjà de quoi faire dans la boîte la boîte de base avec les différents personnages qui sont d'ailleurs exclusivement fait féminin voici pour one day donjon un autre jeu vraiment coup de coeur pour moi c'est pas me aillant donc je pense que avec vendredi c'est ils sont vraiment sûr sur le top 1 je ne saurais vraiment définir fille que je préfère entre les deux donc pas mal non j'apprécie beaucoup parce que ben il est super facile à le prendre en main on peut on peut dire ça comme ça parce qu'il se joue dans une main donc on peut vraiment y jouer de partout c'est facile à comprendre il n'y a pas du tout de mise en place à faire et un pareil à des défis à réaliser des trophées à acquérir qui vont nous permettre d'améliorer également notre notre jeu et ce sont également en duo j'étais à tester une fois mais voilà je préfère vraiment le jeu en solo je trouve que c'est plus pour moi un jeu un jeu solo donc c'est un jeu donc édité par notes édition également à partir de 12 ans pour des parties d'environ 15 minutes donc pour rester chez notre édition il ya l'expédition perdu donc on va être un groupe d'aventuriers on va devoir arriver à une destination mais on va rencontrer pour un plusieurs dangers sur notre route donc des animaux des maladies des peuples qui vont nous attaquer et donc on va devoir gérer également notre bas notre nourriture et notre santé donc on a qu'un 3 3 l'aventurier qui partent et il faut qu'il y en ait au moins un des trois qui arrivent à destination donc la boîte déjà je l'aime bien à s'ouvrir comme un livre et ce sont des des grandes cartes donc le format change un petit peu donc pareil j'ai aussi une extension présente dans le jeu qui est fontaine de jouvence je n'ai pas encore testé donc un jeu pas facile donc c'est ce que j'aime avec différents niveaux de difficultés mais j'ai pas encore réussi vraiment à bien à bien réussir ce jeu ensuite je vais vous parler de un signe donc un jeu donc que j'ai testé récemment et vous allez pouvoir d'ailleurs j'avais dû voir récemment les vidéos sur ce jeu donc pareil présentation du jeu partie réalisée également présentation de l'extension du jeu qui est ici donc donc le mode solo j'apprécie j'ai trouvé bien sympathique mais voilà c'était peut-être plus un jeu que je préfère jouer à deux mais j'ai beaucoup apprécié également le le mode le mode solo j'ai d'ailleurs fait plusieurs parties à ce jeu et l'extension apporte également un complément d'information et d'autres défis à réaliser donc j'espère qu'il y aura d'autres extensions qui apparaîtront parce que je trouve que c'est vraiment un bon jeu d'éméter un jeu de type trip and write que j'ai beaucoup donc apprécié du fait des séances proposées sur donc pour pour le mode solo donc les challenges sont en tout cas pour moi il n'était pas présent donc dans la boîte je sais pas si nouvelle édition c'est le cas mais vous pouvez les retrouver sur le site internet pour réaliser les différentes challenges donc c'est vraiment grâce à ça que j'ai apprécié le jeu parce que premier abord là c'est pas forcément un jeu qui m'a beaucoup captivé mais quand j'ai découvert ça c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a plu et depuis j'essaye vraiment de tous les réalisés donc c'est un bon jeu de type trip and write édité par sorry we are french pour donc là pour les parties enfin de un joueur à plusieurs un temps que tant que vous souhaitez à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 20 minutes dont le but du jeu ça va être d'étudier différents dinosaures et pour ça donc on va devoir différents avoir différentes actions à réaliser pour pouvoir les étudier et après donc c'est un système de points pour le décompte final donc voici pour pour déméter donc dernier jeu donc randonnion que j'ai acquis dans le cadre d'un financement participatif et j'ai fait également une vidéo du sur le jeu sur notre chaîne parce que j'avais testé donc le prototype et j'avais fait également un retour à benjamin coquero donc l'auteur l'auteur du jeu donc c'est un jeu qui se joue pas uniquement en solo pour le coup là il ya une bonne un bon un bon jeu qui se joue également à plusieurs contrairement à d'autres donc d'autres jours j'ai présenté juste avant mais j'ai particulièrement apprécié le mode solo qui m'a donné un petit peu du fil à retendre ici mais c'est quelque chose que j'apprécie et il ya également donc des défis qui sont proposés pour maintenant pour pour le mode solo qui n'était pas ou peu présente sur le le prototype donc voici donc une vidéo de présentation de mes jeux en solo qui sont présents dans ma ludothèque j'ai également donc des d'autres jeux à tester donc dont d'inobligion que j'ai depuis aussi un petit moment mais que je n'ai pas encore testé et j'ai aussi donc j'ai acquis récemment dans le cadre d'un financement participatif également donc the road donc un jeu créé par youssef fari donc que je n'ai pas encore testé j'ai vu également des vidéos mais je n'ai pas encore joué voilà mais j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment un bon jeu de survie avec une très grande rejouabilité et d'ailleurs je vous conseille n'hésitez pas à aller voir les autres jeux qui proposent parce que c'est vraiment de la très bonne qualité donc voici la présentation rapide de mes jeux présents dans ma ludothèque n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me conseille d'autres jeux donc que ce soit des petits ou des hauts des plus gros jeu n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit pouce merci beaucoup à bientôt